Hello Florent, content d'être avec toi encore dans cette nouvelle vidéo ! Salut Leandro, exactement, encore dans cette vidéo, pour Learny Box toujours ! Tout à fait, et puis on fait en plus l'impression qu'on est dans des pièces séparées, mais on est dans les mêmes bureaux au final ! On est dans les mêmes bureaux, mais quand même dans les pièces séparées ! On est quand même dans les pièces séparées ! Donc, bienvenue à tous, bienvenue sur cette vidéo ! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment adapter votre formation qui est enregistrée en ligne sur un site de formation en ligne. Et là, on va choisir Learny Box. Si vous n'avez pas de formation encore sur Learny Box, je vous invite à regarder la précédente vidéo que j'ai faite avec Florent, 6 juin, dans laquelle vous expliquez comment mettre votre formation en ligne sur Learny Box pour qu'elle respecte le minimum de règles de la droite de la formation. Et là, on va aller au fond de comment respecter le droit de la formation au maximum, Florent. C'est bien ça ? Exactement, on va configurer Learny Box pour qu'il respecte les règles du droit de la formation au maximum, comme tu viens de le dire. Voilà, pour éviter qu'en cas de contrôle, on puisse vous dire, non, votre formation est qualitative, mais vous n'avez pas mis en place tous les critères du droit de la formation professionnelle. Donc, le but, c'est d'éviter ça. Florent, qui est notre technicien, notre CTO, notre responsable des techniques logicielles. Oui, c'est ça. Je me charge des logiciels chez nous, un peu du design aussi parfois, de faire nos pages, de gérer ces outils comme Learny Box. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de faire ça au mieux ici. Donc, le programme aujourd'hui, c'est... En fait, on va se rendre sur la formation qu'on avait créée la fois passée lors de la précédente vidéo, où on montrait étape par étape comment créer une formation sur Learny Box à partir d'un plan, même sans plan, même si c'est plus simple de le faire avec plan, avec un plan de formation. Et donc, cette formation étant créée, maintenant, on va essayer de la configurer pour la rendre, comme tu l'as dit tout à l'heure, conforme aux règles de la formation professionnelle. Donc, je vais me rendre tout de suite sur la formation en question. Hop, ma première formation, on l'avait appelée comme ça. Et donc, nous, on va se rendre principalement dans les paramètres, là, en haut à gauche, mais le plus à droite de l'en haut à gauche. Et donc, on a quelques éléments à configurer. Et donc, je te laisserai faire les petits commentaires, Néandro, pour dire en quoi chaque chose est importante. Nous, on va... Comme dans un match de football, t'inquiète pas, je suis là, je suis ton commenteur. Ton commentateur ! Tu peux mentir aussi. Si tu veux qu'on mente ensemble, on peut le faire. Je suis ton commenteur, je vais mentir en même temps que toi. Vas-y. T'es bonne, celle-là. Il faut vraiment que tu mentes au one match. C'est parti pour le menu. Donc, bon, on l'a vu la fois dernière. Donc, la partie générale ici, c'est la partie qu'on avait déjà configurée la fois dernière. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. La partie contenu, on s'en était déjà servi aussi la fois passée. C'est pour ça que je passe ces trois étapes-là dans le menu de gauche. Le thème, on l'avait également sélectionné la fois passée. Et maintenant, on en arrive au menu. Donc, dans le menu, en fait, il y a plusieurs choses qu'il nous faut dans le cadre de la formation professionnelle. C'est, en fait, un support en ligne. Exact, parce que dans le droit de la formation professionnelle, vous avez deux choses qu'on vous réclame pour les formations en ligne. La première chose, c'est de mettre un accompagnant pédagogique adapté. Et la deuxième chose, c'est de mettre en place un support technique adapté aussi. Alors, adapter, ça veut tout dire et rien dire. C'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire exactement de l'adaptation en ligne. Mais sur une formation asynchrone, il y a quand même pas mal de pistes. Donc, notamment de mettre un forum, de mettre des foires aux questions, de mettre de l'espace de commentaires si possible. De donner l'opportunité de contacter rapidement et facilement le formateur ou l'équipe technique en charge de corriger les choses. Donc, en fait, c'est tout un tas de petites choses qui, cumulées, montrent qu'il y a un support technique. Alors, au-delà de mettre les choses en place, il faudra aussi que vos étudiants les utilisent. Malheureusement, si vous avez une plateforme qui n'a pas de problème technique, vous allez me dire, oui, mais moi, il n'y a pas de problème technique, donc je n'ai pas de support technique à faire. En fait, malheureusement, si vous n'avez pas de preuve de support technique, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous dise que quelque chose ne va pas, c'est là où ça va poser problème également. Oui, parce qu'il faut avoir mis les éléments en place, mais il faut que les gens les utilisent. C'est ça. Et puis bon, c'est assez rare quand même qu'il n'y ait vraiment aucun problème technique. Oui, on a remarqué que des fois, en se levant le matin, la veille, tout marchait bien, le lendemain matin, plus rien ne marche, on ne comprend pas pourquoi. La magie d'internet, ça. Ah, puis, internet. Vas-y, je te laisse faire. Donc, bon, là, c'est le menu qu'on trouve sans avoir rien modifié. Donc, on a créé notre formation la fois dernière. Je n'avais absolument pas modifié le menu. Et donc, c'est le menu qu'on retrouve sans avoir rien modifié. Donc, on a déjà la page d'accueil. On a déjà le menu de la formation. Et on a, du coup, une page d'aide apparemment. Donc, nous, ce qu'on va vouloir ajouter ici, c'est le support en ligne, une boîte à idées potentiellement, une FAQ, comme tu l'as dit, le forum, et potentiellement des dates d'accompagnement pédagogique, voire un lien direct vers l'accompagnement pédagogique pour prendre un rendez-vous. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place ici. Donc, on va commencer par le support en ligne. Oui, on va le mettre en place. Donc, pour le support en ligne, on a un petit outil ici. En fait, on avait dans le menu la possibilité de mettre un outil. Et dans les outils, on a typiquement un outil qui s'appelle mon support en ligne. Et comme on peut le voir, on a aussi mes FAQ. On a aussi la boîte à idées. Donc, ça tombe bien puisque c'est trois outils qu'on va rajouter à notre menu. Donc, dans un premier temps, mon support en ligne. On va afficher dans le menu, bien simplement, mon support en ligne, comme c'est écrit. On peut mettre une icône ou pas. Nous, on avait choisi de mettre une icône où c'était un petit SOS. Je ne sais pas si on peut le chercher comme ça. En tout cas, c'est une bouée. On n'est pas obligé de mettre la bouée. On peut mettre au nom des icônes. Ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, on valide. Alors, l'affiché, l'élément d'un menu sous forme d'un bouton, ça rend l'élément plus gros, plus visible. Maintenant, ce n'est pas forcément nécessaire dans un menu d'ajouter ça. Surtout qu'on a assez peu de contrôle, je trouve, sur la forme réelle du bouton. Donc, ce n'est pas quelque chose que je conseille vraiment sur Learn Evox, en tout cas pour l'instant. Donc, on va laisser comme ça. On ne va pas mettre d'icône. Après, vous choisissez l'icône que vous voulez. Nous, on va laisser comme ça. On valide, bien sûr. Et là, on peut voir que le support en ligne, tout simplement, a été ajouté. Alors, à quoi ça ressemble ? On peut simplement cliquer dessus. Ça nous ouvre une autre page. Donc là, la page est en construction. Donc, on va laisser faire. On va essayer de retourner peut-être après pour voir à quoi elle ressemble. Ensuite, on va ajouter notre boîte à idées. Donc, toujours un outil supplémentaire qu'on va appeler ma boîte à idées. L'outil, on va sélectionner. Bien sûr, la boîte à idées. On valide. Et donc, ça s'ajoute bien au menu. C'est assez simple, finalement. La FAQ, donc, outil supplémentaire, on va afficher mon FAQ. Donc, avec un S ou sans S, on peut mettre comme ça. Hop. Mais FAQ, on va en mettre plusieurs. Comme ça, si jamais vous décidez d'en ajouter plusieurs, eh bien, on fera comme ça. On valide. Et en fait, la FAQ, c'est un outil qu'il faut construire en parallèle, donc à côté. Je vais d'abord terminer ce menu. Et ensuite, on va s'occuper de voir comment on modifie la FAQ, comment on la crée. Donc, il nous manque le forum et les dates d'accompagnement pédagogique et éventuellement la possibilité de réserver un accompagnement pédagogique. Les dates d'accompagnement pédagogique, L'Andro, est-ce que c'est obligé d'établir des rendez-vous pédagogiques comme ça ? Alors, c'est une très bonne question. Si tu veux, la chose étant, c'est qu'on est obligé dans la formation en ligne de faire l'accompagnement pédagogique. Donc, il y a deux possibilités. C'est individuel. Donc, on fixe nous-mêmes les rendez-vous aux clients pour des accompagnements individuels. Ou deuxième solution en individuel, on propose aux clients de fixer des rendez-vous avec nous. Donc là, déjà, première chose, il faut des preuves qu'il y a des rendez-vous. Donc, idéalement, dans ce cas-là, utilisez un outil de prise de rendez-vous. Si vous n'avez pas d'outil de prise de rendez-vous, vous n'avez pas la preuve qu'il y a eu des rendez-vous. Et donc, du coup, ça va poser problème. La raison pour laquelle on met en plus, et je conseille fortement de mettre en plus, les dates d'accompagnement pédagogique en groupe, c'est parce que si les gens ne prennent pas les rendez-vous individuels que vous leur proposez, que vous leur imposez et qu'ils ne viennent pas ou que sur les propositions que vous leur faites, ils n'en fixent pas eux-mêmes, du coup, vous n'avez pas de preuve d'accompagnement pédagogique sauf à part les mails que vous envoyez en relance. Mais également, si vous apportez la preuve que vous faites des accompagnements de groupe, que la personne vienne ou qu'elle ne vienne pas, vous allez envoyer des mails de proposition de rendez-vous et vous allez faire le rendez-vous quoi qu'il arrive, même si la personne n'est pas là parce qu'il y aura tout le groupe d'étudiants. Et bien là, c'est une preuve que vous apportez un accompagnement pédagogique même si la personne ne vient pas. Ok, d'accord, très bien. Donc oui, c'est plutôt très recommandé. Oui, alors c'est fortement recommandé. Et là, pareil, si vous voulez, dans la formation professionnelle, tout ce qui va être important, c'est d'apporter la preuve que vous faites des choses, même si les choses n'ont pas lieu, même si vous relancez la personne et qu'elle ne répond pas, il faut que vous apportiez la preuve que vous les avez lancées. Et donc là, vraiment, l'accompagnement pédagogique de groupe, doublé de l'accompagnement pédagogique présentiel, pas présentiel, mais doublé de l'accompagnement pédagogique individuel, c'est là où vous arrivez avec le niveau de preuve maximale que vous mettez en place de l'accompagnement pédagogique en plus de tout ce que vous pouvez faire à côté. Ok, très bien, très clair. Donc, du coup, on va maintenant essayer de mettre le forum en place. Comme on peut le voir ici, le forum n'est pas activé. Donc, avant de pouvoir mettre le forum au sein du menu, il va falloir qu'on l'active. Donc, on va aller dans le forum. On va activer le forum ici. Et donc, je vais, bien sûr, on va ajouter le lien du forum dans le menu de la formation. C'est comme ça qu'on fait, en fait, très simplement. Mais là, notre forum est un peu vide. Donc, comment on va faire ça ? On va créer des tags. Par exemple, nous, dans notre formation, on avait dit qu'il y avait cinq modules de cinq chapitres, à peu près. Et donc, c'est ce qu'on... En fait, on va créer un groupe de discussion par module. Donc, on va créer des petits tags. Hop, créer un tag. Nom du tag. On va l'appeler... Chaque tag va posséder le nom du module en question. Donc, module 1. On lui attribue une couleur. Donc là, moi, j'attribue une couleur au hasard. Ça peut être n'importe quelle couleur. C'est juste qu'il y avait des couleurs préutilisées. Donc, il me les propose. Mais voilà, la couleur, moi, je choisis celle-ci. Vous pouvez choisir n'importe laquelle. On n'a pas encore créé de fil de discussion. Donc, pour l'instant, on va juste créer des tags. On valide. Et on associera les... Hop, les... Alors, je vais voir. Je fais annuler. Est-ce qu'il m'a créé mon tag ? Il ne m'a même pas créé mon tag. Donc, on va l'activer. On va valider les modifications. Et comme ça, au moins, le forum est créé. Est-ce que je peux quand même... Et oui, l'intérêt de faire le forum derrière, c'est pareil. C'est vous donner la possibilité aux gens d'interagir par eux-mêmes. S'ils ne viennent pas au rendez-vous, si c'est des gens timides, ils ne vous ont pas au téléphone. Encore une preuve de plus que, éventuellement, s'ils laissent une trace dans le forum qu'ils ont participé, boum, ça prouve qu'il y a de l'accompagnement pédagogique. Et aussi, en fonction des questions dans le forum, de l'accompagnement technique. Et en plus de ça, les forums, ça permet d'autonomiser les stagiaires. Ça pourrait éventuellement vous permettre d'avoir moins de temps de gestion de stagiaires au-delà de l'accompagnement pédagogique et technique. Exactement. Donc, là, on vient d'activer le forum. Alors, il ne m'a pas laissé créer un tag tout à l'heure. Je vais voir si maintenant, il me le laisse, puisque du coup, on vient de voir que le bouton forum venait d'être activé. Je vais quand même créer le tag. Sinon, on créera des tags après. Donc, module 1, on va rajouter la couleur. Je valide. Et est-ce qu'il me le permet cette fois-ci ? OK, il me l'a permis. Parce qu'en fait, il fallait vraiment bien valider les modifications de l'activation. Il fallait qu'on aille sur la section forum, bien sûr, activer le forum et bien valider les modifications avant de pouvoir créer des tags. Parce qu'en fait, il n'avait pas considéré que le forum était créé tant qu'on n'avait pas cliqué sur ce bouton valider les modifications. Et en fait, ça, ça rappelle encore ce qu'on avait vu dans la première vidéo. C'est qu'il ne faut surtout jamais oublier de cliquer sur ces boutons de validation. Sinon, l'earningbox ne prend absolument pas en compte ce qu'on vient de modifier ou ce qu'on vient de créer. Donc, je vais créer un tag pour chaque module. Pour qu'on en a cinq, ça va aller relativement vite. Puis, ils sont déjà quasiment tous prêts. On va dire, module 2, module 3. Éventuellement, on fait un tag technique. Je vais faire un petit tag technique. Allons-y. Module 4. De toute façon, je vais créer tout à l'heure, juste après le fil de discussion pour la technique. Module 4. Et module 5. Et puis, on va se créer un petit tag support technique. On ne va pas lui mettre de couleur, celui-ci. Il est tout noir, donc on va peut-être quand même lui mettre une couleur. Ce serait dommage de le laisser tout noir comme ça. Voilà, c'est mieux. Et donc, on va maintenant se tourner vers le forum en question. Donc, dans le menu ici. Comme d'habitude, il y a la petite vidéo pour nous expliquer en quoi consiste le forum, comment on l'animait, etc. Et ça peut vraiment valoir le coup, à chaque fois qu'on a un petit doute comme ça, de regarder la vidéo, avant même de créer le fil de discussion. Donc, nous, on va créer notre petit fil de discussion, bien sûr. Et ici, le premier fil de discussion, ça va être, pourquoi pas, notre support technique. Donc, on va l'appeler support technique. Le tag égé, ce sera bien sûr support technique. Voilà, on lit le tag au fil de discussion. Et on n'a plus qu'à ajouter un petit texte de description. Donc, pour rencontrer des problèmes techniques, et vous avez des questions, posez vos questions dans ce fil de discussion. Voilà, donc ça, c'est créé. Et on va créer chaque fil de discussion pour, finalement, chaque module. Comme ça, tout est plutôt bien rangé. Et ça évite, ça permet aux personnes de poser des questions au bon endroit, et de ne pas se perdre dans un flux d'informations. Voilà, hop. Donc, module 1, on a bien sûr associé à ça. On va prendre un petit texte. Donc, vous êtes dans le module 1 et vous avez des questions. Vous avez besoin, quand on vous aide à vous approprier le contenu, à poser vos questions dans ce fil de discussion. Voilà, on va faire ça pour chaque module. OK, on tour, créage de discussion. Bon, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais c'est l'idée. Sinon, ça peut être un peu long à regarder. On a compris, en tout cas. Yes, tu fais un exemple pour les gens. Donc, là, on vient, en tout cas, on vient de créer le forum. On a créé le fil de discussion pour les deux premiers modules, plus le support technique. Bien sûr, il faut le faire pour l'ensemble des modules. Ça permet, du coup, aux personnes d'avoir accès à ce forum. Donc, on va quand même vérifier que le forum, comme on l'a demandé, je rappelle, ici, a bien été ajouté dans notre menu. Pour ça, on va retourner dans la section menu, et on peut voir que le forum est affordé. Nickel. Donc, à quoi ça ressemble ? Voilà. Donc, là, bien sûr, il faut se connecter. Quand on est connecté en tant que membre, on a accès au forum comme on a accès à la formation. Donc, et la suite, ensuite, le menu. Qu'est-ce qu'on veut dans le menu ? C'est normalement l'accompagnement pédagogique. Donc, pour ça, les dates d'accompagnement pédagogique et la possibilité de réserver un accompagnement pédagogique. Donc, en fait, ces deux possibilités, on va les joindre finalement dans un menu déroulant pour éviter que le menu soit trop long. Et c'est aussi ce qu'on va faire avec le menu de la formation. On va le mettre dans un menu déroulant parce qu'aujourd'hui, si on va sur la formation, on va se rendre compte que notre menu, il est assez grand. Alors, cette vignette, on peut avoir l'enveloppement bien sûr, mais ce menu est assez grand puisqu'il présente l'accueil. Tous les modules de la formation un à un. Donc, les modules qui peuvent être longs s'ils ont chacun un titre. LED, Oluspeur en ligne, la boîte et guide, voilà. Dans l'idée, ce serait bien d'avoir un menu sur une ligne et pas sur deux lignes. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de réduire ça. Et donc, pour réduire ça, eh bien, on va mettre ce menu de formation au sein d'un sous-menu. Et pour faire ça, on va ajouter un menu déroulant qu'on va appeler ma formation, par exemple. Voilà. Donc, on valide. Donc, c'est bien ici qui s'est mis en toute fin. On peut le déplacer. On le met juste au-dessus du menu de ma formation. Voilà. Et donc, on va cliquer sur modifier le menu et le parent qu'on vient de créer, c'est ma formation. Voilà. On valide. À chaque fois, bien sûr, on peut, si on le souhaite, ajouter une petite icône. Ici, on voit qu'il y a une petite icône flèche. Si vous êtes à l'aise avec... Voilà. Soyez créatif. Si vous êtes à l'aise avec des icônes à mettre, mettez-les. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui rendez votre formation fun, finalement. Oui. Après, au départ, fait de rapide. Et puis, après, vous revenez dessus. Et puis, vous prendrez un peu plus de temps. Après, plus tard, beaucoup de gens, ils essayent de faire des trucs parfaits dès le départ. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'ils ne terminent jamais rien. Et malheureusement, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Là, le but, c'est de faire ça le plus vite possible. Mais aussi, de manière consciencieuse. Mais le but, voilà. Les icônes, typiquement, c'est du plus qui n'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'on le fait assez vite ici. Et sans icônes, du coup. Donc, on va se créer un petit menu déroulant pour l'accompagnement pédagogique. Qu'on va appeler, du coup, accompagnement pédagogique. Accompagnement pédagogique, que j'avais déjà écrit. En valide. Donc, qui s'est bien mis là. C'est un menu déroulant. Menu déroulant au sein duquel on doit mettre deux choses. Une page sur laquelle il y a la date, les dates des accompagnements pédagogiques à venir. Et passer, s'il y en a déjà eu avant. Et la possibilité de réserver un accompagnement pédagogique. Donc, ici, on a deux choix. Soit on décide de mettre une page. De créer une page pour ça. Soit on décide de mettre un lien vers un calendrier. Vers un autre logiciel de prise de rendez-vous. Fait importe. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. C'est plus simple de mettre un lien directement. Donc, pour la page. D'abord, on va créer la page. La page des dates d'accompagnement pédagogique, on a deux choix. Soit on la met directement au sein de la formation. Qui peut ne pas être bête. On peut la mettre, par exemple, dans le module 0. Si vous en avez un. On peut faire ça comme ça. Soit, en fait, l'earning box propose une section site. Et dans ce cas-là, on peut mettre cette page au sein du site. Donc, ici, on va éviter de trop s'éparpiller. Donc, on va rester dans la formation. Et on va donc aller créer cette page. Très rapidement. Au sein de la formation. Mais voilà. Vous avez ce choix de le créer sur la page du site. Tout simplement. On va aller. Par exemple. Donc, on va retourner dans. On va rester dans le paramètre. On va aller dans le contenu. On va se créer. Alors, soit on peut même rajouter une page. Pas forcément pour la mettre dans un module. Ici, on voit qu'on n'a pas, nous, de module 0. Donc, on ne va peut-être pas créer un module 0 juste pour ça. Donc, on peut se rajouter une petite page. Voilà. On va s'ajouter une page. Juste après l'introduction. Qu'on va appeler. Date. L'accompagnement. L'accompagnement. Pour laquelle on n'a pas besoin d'une vidéo. On veut juste un bloc texte. Voilà. On ne peut pas cacher le bouton suite, bien sûr. On ne veut pas autoriser les votes, puisque, on l'a dit la dernière fois, ça n'est pas nécessaire. Loin de là. On valide. Ici, la page s'est ajoutée tout en bas. On va la mettre, bien sûr, après l'introduction. Après, on n'est pas obligé de la mettre après l'introduction. On pourrait très bien la mettre aussi en toute fin. Mais bon, on va la mettre ici. Ça peut être pas mal. Comme ça, directement après l'introduction, les gens vont pouvoir avoir accès directement à nos dates d'accompagnement pédagogique. Ensuite, on va la construire pour pouvoir ajouter le texte que l'on souhaite. Et donc, ici, on a simplement à mettre nos dates. Donc, si vous avez déjà prévu des dates d'accompagnement pédagogique dans le futur, ou d'autres qui sont passées, après, vous vous organisez comme vous le souhaitez, mais soit vous ajoutez, là, comme on vient de le faire, un texte, soit, voilà, vous pouvez ajouter un élément, je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a un élément d'accordéon ? Voilà, ça peut être un élément d'accordéon, où on se dit, ok, donc, ce ne sera bien sûr pas cette icône-là, mais ce sera une icône, par exemple, de calendrier, vu qu'on parle de date. Et donc, ici, si je mets janvier, voilà, je peux faire comme ça, les dates d'accompagnement pédagogique pour janvier 2022. Ici, pour février 2022. Ici, pour mars, bien sûr, 2022. Et donc, pour chacune de ces dates, mais bien sûr, on peut faire ça pour toute l'année, en tout simplement en ajoutant, quand on est dans le contenu, ici. Je suis bien sûr, alors là, je vais peut-être un peu vite, c'est pour ça que là, et c'est important d'avoir vu la première vidéo, puisque là, je vais un peu vite en cliquant directement sur l'élément et en le modifiant. Mais dans la première vidéo, on a vu comment modifier un élément au sein du constructeur de page LearnyBox. C'est pour ça que je n'explique pas forcément exactement comment le faire, même si, comme vous l'avez peut-être vu, c'est assez simple. On clique sur l'élément en haut, donc là, je vais cliquer sur l'élément bleu, qui est l'élément élément, que c'est comme ça que l'appelle LearnyBox. Donc, on clique sur la petite roue crantée réglages, ce qui nous permet d'avoir accès au réglage de l'élément en question, qui s'appelle Accordéon. Et donc, on a trois, on a un sous-menu finalement de trois sections, avec contenu, design et avancé. Nous, on va s'intéresser ici, on s'est intéressé au design pour en changer l'icône, mais au-delà de ça, on a juste à, enfin, pour ajouter d'autres questions, puisque l'élément Accordéon peut être utilisé dans un cadre d'une FAQ, par exemple, ou d'une réponse à des questions partout dans la formation ou ailleurs. Eh bien, nous, si on veut rajouter une question ici, on a juste à cliquer sur le bouton Ajouter, et ça nous permet de rajouter ici des mois de l'année. Voilà, si on le souhaite. Donc là, je vais rajouter avril 2022. Mais 2022, bon, je ne vais pas tous les faire, c'est juste pour vous montrer. Et donc, au sein que ces mois, donc ces Accordéons qu'on vient de créer, eh bien, on peut mettre les dates. Donc, par exemple, nous, typiquement, nos accompagnements pédagogiques sont souvent les jeudis, même quasiment tout le temps les jeudis, en fait. Donc, on va marquer, par exemple, jeudi. C'est tout le temps les jeudis. C'est tout le temps les jeudis. C'est tout le temps les jeudis. Donc, on va marquer jeudi. Alors, je ne connais pas les dates de janvier 2022, mais par exemple, jeudi de janvier 2022. Et potentiellement avec le lien d'accès à l'inscription à l'accompagnement pédagogique. Et donc, pour faire ça, nous, on utilise un logiciel comme Zoom qui nous permet de prévoir des lives, en fait. C'est comme ça que tu fais les endroits. Exactement. On utilise Zoom. Ça prévoit des lives. Du coup, on a un lien où les gens peuvent s'inscrire. Du coup, grâce à Zoom, ce qui est bien, c'est qu'on a la liste des gens inscrits. On a les temps de connexion, à qui elles sont connectées, à qui elles sont parties, combien de temps ils sont restés. Ça nous permet d'avoir les logs parfaits aussi pour prouver que les gens sont intervenus, sont venus et qu'on l'a réalisé. Donc, le fait de pouvoir mettre comme ça, date après date et le lien à côté de cette date d'inscription, on peut préciser, par exemple, s'inscrire à l'accompagnement pédagogique, à l'accompagnement, ou juste s'inscrire. Et si je vais mettre un petit lien sur ce bouton, sur s'inscrire, je vais le mettre en gras, je vais le souligner et je vais lui ajouter un petit lien. Et donc, bien sûr, là, à cet endroit-là, vous collez le lien d'inscription, en fait, donc le lien que vous créerez, par exemple, avec Zoom, pour que la personne puisse s'inscrire à l'accompagnement pédagogique. Tout simplement. Si vous voulez que la personne évite de quitter cette page et que plutôt ça ouvre une autre page, il suffit de cliquer ici sur Cible et de choisir Nouvelle fenêtre. Voilà. Et ensuite, OK. Bon, bien sûr, là, il n'y a aucun lien qui a été installé, inséré, donc il me dit qu'il y a eu une erreur, mais si j'avais mis mon lien, il n'y aurait pas eu d'erreur. OK, bon, j'annule et c'est simplement pour vous montrer. OK, on a cette page. Donc, on va dire qu'elle est configurée. On sauvegarde, bien sûr, il ne faut jamais oublier de sauvegarder. On a donc cette page. Je termine. Hop. Je retourne dans mon petit menu et je vais ajouter une page de ma formation qui s'appelle, bien sûr, date, accompagnement pédagogique. Je sélectionne ma petite page. Alors, ma petite page, est-ce que je peux... Formation, est-ce que... Je ne peux pas sélectionner une page ici de la formation. Un peu dommage. Donc, je vais plutôt ajouter... Je regarde si je ne peux pas ajouter une page d'ici, quand même. Tu ne peux pas en créer une et puis la rajouter après ? Eh bien, là, on vient d'en créer une, mais en fait, les seules pages qu'il me propose, c'est les pages un peu basiques de la formation. Ce ne sont pas les pages de cours. Donc, c'est un peu dommage. Je pensais qu'il m'aurait proposé les pages que je viens de créer. Donc, ce n'est pas très grave. En fait, ce qu'on peut faire, c'est aller récupérer le lien. Vu que là, en fait, on vient de créer une page de formation, on va aller récupérer le lien de la page. Un peu plus embêtant, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais quitter ça. Je vais faire annuler. On va aller se récupérer le lien de la page en question. Donc, qui s'appelle Date d'accompagnement pédagogique. Voilà. Donc, cette page, elle s'appelle comme ça. Donc, on va prendre ce lien-là. Je le copie. Et je vais l'ajouter en tant que lien. Bon, c'est un peu dommage, parce que j'aurais préféré qu'il me le propose directement en tant que lien de page de formation. Comme ça, ça aurait évité éventuellement, si le lien d'information changeait, qu'il y ait des conflits. Mais bon, on va l'ajouter en tant que lien. Ce n'est pas très grave. Donc, le nom affiché, c'est Date d'accompagnement pédagogique, bien sûr. On va l'ouvrir dans une autre lettre. Valider. Et voilà. Alors là, je n'ai pas encore sélectionné le fait que le parent soit le menu déroulant accompagnement pédagogique. Donc, je vais bien sûr choisir le parent accompagnement pédagogique. On valide. Donc là, les dates d'accompagnement pédagogique sont bien dans le menu déroulant accompagnement pédagogique. Et comment faire, donc c'est un peu la même chose finalement, comment faire pour ajouter le lien pour réserver un accompagnement pédagogique avec vous ? Eh bien, on va se rajouter un lien et ce sera un lien. Donc, on va appeler, bien sûr, réserver un accompagnement pédagogique. Et c'est le lien qui va vers votre calendrier. Donc, nous, par exemple, on utilise l'outil OnsHub. Vous pouvez utiliser Calendry, il y en a plein d'autres. Celui avec lequel vous êtes à l'aise, celui que vous avez déjà. Et bien sûr, donc, on sélectionne le parent, l'accompagnement pédagogique. On l'ouvre attention dans une nouvelle fenêtre et on valide. Voilà, comme ça, au sein de notre menu déroulant accompagnement pédagogique, maintenant, on a bien les dates d'accompagnement pédagogique et le fait de pouvoir réserver un accompagnement pédagogique. On va voir ça tout de suite. Comment maintenant on rend la formation. Par la formation en ligne. Hop. Donc, maintenant, on a notre petit menu avec, bien sûr, toujours sur deux lignes. Donc, peut-être qu'on peut réduire ce accompagnement pédagogique-ci. Il y a aussi le logo qui est très gros, on ne va pas se mentir. Donc, on aurait pu faire beaucoup plus petit. Ça nous aura permis de gagner de la place. Et donc, voilà, maintenant, on a bien notre accueil, notre formation avec tous nos modules. Voilà, en sous-menu. La page des aides, la page du support en ligne, la boîte à idées, la FAQ qu'on va construire juste après. Le forum et enfin l'accompagnement pédagogique qui nous permet d'aller voir les dates et de potentiellement réserver à l'accompagnement pédagogique. Voilà pour le menu. Donc, ça, c'est réglé. Maintenant, on va s'atteler à la FAQ. Alors, je ne vais pas faire une FAQ complète, mais au moins vous montrer comment on la règle, cette FAQ. Pour ça, en fait, il faut sortir de la formation et il faut aller se rendre sur l'outil Learnybox qui s'appelle FAQ. Ici, voilà. Donc, je vais cliquer dessus tout simplement. Bien sûr, il y a encore une vidéo pour expliquer à quoi sert la FAQ, comment on l'utilisait. Et nous, en fait, on va ajouter une question. Voilà. Et donc, c'est là que vous pouvez mettre finalement les questions qu'on vous pose de plus, les questions qui sont importantes. Est-ce que, Leandro, il y a des questions obligatoires à mettre dans cette FAQ ? Alors, pour les questions obligatoires dans une FAQ, je te dirais qu'il y a deux types de questions. La première, c'est des questions sur l'accompagnement pédagogique. Dire, est-ce que vous avez besoin d'accompagnement pédagogique, par exemple ? Quelles sont les coordonnées du formateur ? Deuxième exemple. Voilà, des petites déclinaisons. Il faut leur dire des questions, même si c'est la même réponse, de différentes façons, parce que les gens ne comprennent pas. Et pour un autre exemple de questions, c'est des questions sur l'accompagnement technique. Vous avez un problème sur la plateforme, qui est contacté, par exemple ? Et après, des questions sur comment, peut-être éventuellement des questions sur le contenu aussi de la formation, après directement. Mais là, on va plutôt donner ces trois, enfin voilà. Questions sur le contenu, questions sur l'accompagnement pédagogique, comment en avoir un. Questions sur l'accompagnement, le support technique, comment en avoir un. Et c'est les éléments les plus importants. Ok. Il y a peut-être, je pense à ça, des personnes qui vont se poser des questions sur comment prendre en main l'espace Learnybox, comment suivre la progression. Donc, tu lisais le support technique, le support administratif aussi peut-être. Et enfin, la formation professionnelle, c'est des éléments que j'avais notés moi de mon côté et qui peuvent être intéressants. Donc, en fait, dans la FAQ, on a la possibilité effectivement d'ajouter des questions. Et comme vous le voyez, on a la possibilité d'ajouter des catégories, donc de catégoriser ces questions. Et pour ça, pour les catégoriser, je vais faire annuler, mais pour les catégoriser, bien sûr, on peut aller dans l'onglet en haut, catégorie, pour ajouter une catégorie. Donc, typiquement, si ma première catégorie, c'est suivre ma progression, puisque c'est une question que, voilà, c'est un ensemble de questions que peuvent se poser plusieurs personnes. Et donc, je vais écrire, suivre ma progression, hop, je vais faire enregistrer et rester pour en créer une autre. Voilà, normalement, si je vais là-dessus, on voit qu'elle a bien été créée. Et donc, ça me permettait d'en créer une autre tout de suite. Donc, on va ajouter une autre catégorie, par exemple, prendre, voilà, plutôt, on va faire support technique. Support technique, enregistrer et rester. On va faire support administratif. Voilà, tout ça pour vous montrer, voilà, pour vous montrer, en fait, quelles sont les catégories qu'on peut ajouter. Donc, je vais les répéter, celles qui peuvent être intéressantes pour vous. Léandro, on a dit trois, je vais les dire toutes. Donc, j'ai validé ça. Donc, on a potentiellement. Alors, obligatoire, la première ne l'est pas. Ouais. Bon, la bonne idée, on fera ça, on fera ça. On va faire ça. On a, c'est très bien. Donc, on a, nous, ce qu'on a fait pour nous, dans la plupart de nos FAQ, c'est, on a mis, donc, prendre en main mon espace Lernybox. Lernybox, c'est une catégorie des FAQ qui n'est pas obligatoire, puisque, bon, déjà, ça convient que aux personnes qui utilisent Lernybox. Et puis, surtout, ce n'est pas là-dessus que, voilà, que la drette, qu'on va forcément que vous jugez. Mais, en fait, ça aide vraiment vos apprenants. Donc, je pense que ça va être important de la mettre. Je peux vous, voilà, je peux vous lister un peu des questions qu'on avait mises là-dedans. Mais, par exemple, comment trouver le lien de connexion à la plateforme Lernybox ? Comment, que faire lors de la première connexion à mon espace Lernybox ? Voilà, c'est des questions que les gens peuvent se poser. Et c'est ce genre de questions qu'on pourrait retrouver dans Prendre en main mon espace Lernybox. Après, on a la catégorie « Suivre ma progression », voilà, au sein de laquelle on peut trouver, voilà, typiquement des questions comme « Comment puis-je trouver les dates de ma période de formation ? » « Où puis-je trouver mon temps de connexion ? » « Pourquoi mes lois de connexion ne s'enregistrent pas correctement ? » Parce que ça peut arriver si on ne fait pas correctement, si on ne suit pas la formation d'une certaine façon. « Dois-je regarder toutes les vidéos de formation ? » Enfin, des questions qui reviennent souvent. Après, peut-être que vous n'aurez pas exactement les mêmes que nous. Et c'est en ça que, voilà, c'est bien d'avoir un modèle de FAQ. Mais parfois, il y a des FAQ qui sont, qui peuvent être, des catégories notamment, qui peuvent être bien plus spécifiques à votre formation ou à votre environnement ou votre sujet. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Ensuite, on a la catégorie « Support technique ». C'est la troisième catégorie. La catégorie « Support administratif ». Donc, pour la catégorie « Support technique », l'exemple typique, c'est « Que faire si j'ai oublié mon mot de classe ? » Voilà, ça, c'est assez fréquent. « Pourquoi je n'arrive pas à accéder à mon espace de formation ? » Après, voilà, comment sont traitées mes données personnelles ? Voilà, ça peut être des sujets qui sont importants pour vos apprenants. Pour le support administratif, on a « J'ai perdu ma convention, mon contrat de formation, que faire ? » Je ne reçois pas les emails « Que faire ? » Voilà, donc c'est pas mal de points techniques, finalement, et administratifs. Ça, c'est à la fois du technique et d'administratif, mais bon, on est dans le support administratif. Je bénéficie d'une prise en charge CPF. Bref, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Des choses typiquement administratives. Ensuite, on a la catégorie « Accompagnement pédagogique », donc la question classique « Qu'est-ce que l'accompagnement pédagogique, concrètement ? » J'ai une question sur le contenu de la formation « Comment avoir une réponse ? » Voilà, plein de questions comme ça. Et enfin, une catégorie sur la formation professionnelle. Typiquement, quelle est la différence entre coaching, accompagnement, consulting, prestation de service, formation professionnelle ? Quelles actions entrent dans le cadre de la formation professionnelle ? Là, j'ai donné pas mal d'exemples pour un peu sillonner ce que nous, on présente, à quelles questions on répond dans notre FAQ. Mais ça, ça nous concerne, nous. Alors, il y a notamment les sujets d'accompagnement pédagogique, de support administratif, de support technique et de suivi de progression. Ça peut être des sujets qui soient communs, qu'on peut mettre dans n'importe quelle formation. Pour les autres, s'il y a des sujets plus concrets dans votre sujet à vous, dans votre formation, ça peut être important de les mettre aussi. En tout cas, nous, dans un premier temps, on crée les catégories, comme on vient de le faire, et ensuite, on crée les questions. Alors, vous avez la possibilité de créer les questions d'abord, mais je pense que pour être efficace, le mieux, c'est de réfléchir d'abord à des catégories, ensuite de créer les questions. Et tout de suite, lorsque vous créez la question, comme ici, ajoutez une question. Donc, la question serait, comment puis-je trouver les dates de ma période de formation ? Et bien sûr, là, ça nous permet tout de suite de ranger la question dans « Suivre ma progression ». Voilà. Et on écrit la réponse. Bon, là, je peux mettre n'importe quoi, mais bien sûr, vous, il faut répondre à la question. Si on fait enregistrer et rester, encore une fois, on peut tout de suite ajouter une autre question. Et ce qui est pas mal, ça permet de gagner du temps. Donc, étape 1, on met les catégories. Étape 2, on ajoute les questions. Et enfin, une fois qu'on a tout terminé, on valide, bien sûr. Donc là, ça ne servait à rien, puisque cette question est vide. Mais voilà. Donc là, on a une question qui est bien dans la catégorie « Suivre ma progression ». Et on voit que j'ai deux autres catégories qui, pour l'instant, sont vides. Et bien sûr, on peut voir la FAQ en ligne. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc, ça nous permet d'accéder ici. En fait, tout simplement, on voit qu'on a un article. Un article égale une réponse à une question. Et donc, quand je clique sur la question pour avoir la réponse, eh bien, on voit tout de suite la réponse comme un menu déroulant un petit peu. Ou comme une FAQ, tout bêtement. Donc, voilà. Pour cette partie FAQ, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre dans le menu ? Il me semble que pour le menu, c'est bon. Je vais revoir ça. On va retourner dans notre formation. Ma formation, paramètres et menu. C'est OK. Donc, on a bien notre FAQ. On va voir quand même. On va voir si le support en ligne a été activé. On va voir si la boîte à idées a été activée. Et s'il ne faut pas aussi les activer par ailleurs. Donc, si je suis sur ma boîte à idées, il me dit que la page est en construction. Ça, c'est certainement parce qu'il faut la construire par ailleurs. Donc, ici, je vois qu'il y a une boîte à idées. Si je fais voir en ligne, voilà, on a ici, boîte à idées. Donc, à mon avis, là, vu que je viens d'appuyer dessus pour voir la boîte à idées en ligne, il est possible qu'il me l'ait créée. Je vais vérifier quand même. Hop, menu. Alors, boîte à idées. Il ne me l'active pas. Pourquoi il ne me l'active pas ? Donc, là, j'ai bien sélectionné ma boîte à idées. Pourtant, en fait, il trouve bien le bon lien ici. Mais il ne trouve pas le bon lien. Quand je suis sur la formation en tant que telle, je vais quand même me rendre sur la formation en ligne. Voilà. Ici, je vais sur ma boîte à idées. Ok. Très bien. Ça marche. Ça vaut le coup quand même de vérifier. Bon, là, on a vécu ensemble un petit problème technique. Et comment vérifier que la personne qui est bien sur la formation puisse bien avoir accès quand même à sa boîte à idées. Ça nous permet ici d'avoir accès. Par contre, on se rend quand même compte que ça vaut le coup de mettre la boîte à idées, de la faire apparaître sur une autre page. Puisque là, du coup, la personne arrive sur cette boîte à idées, mais elle ne sait pas comment retourner à cette formation. Donc, ici, est-ce qu'on a la possibilité ? Et je vois qu'on ne l'a pas. C'est assez dommage. On n'a pas la possibilité de dire qu'on veut que cette boîte à idées soit s'ouvre sur une autre page. C'est un peu dommage. Donc, l'idée, ce serait de faire en sorte que sur votre site, ici, vous puissiez réaccéder facilement à la plateforme de formation. Donc là, on voit plateforme de formation. Peut-être que ce serait nécessaire d'être un peu plus clair et de faire en sorte que ce bouton soit non pas plateforme de formation, mais peut-être retour à la formation ou quelque chose comme ça pour que ce soit vraiment plus clair pour les personnes, parce que du coup, là, c'est un peu flou, je trouve. Ça, c'est du détail. Et c'est à vous de juger si c'est important de le faire ou pas. Ce n'est pas nécessaire dans le cadre de la formation professionnelle. C'est juste que ça permet à vos apprenants de naviguer assez facilement sur votre formation. Donc, maintenant, on va se concentrer sur la section membres parce que là, le temps file et on n'est que venu. Donc, on va passer à la section membres. Nous, ce qu'on veut, c'est régler ces quatre éléments. Donc, le fait qu'un e-mail soit envoyé dès l'inscription à la formation par nos membres. Donc, ici, il y a mon nom et prénom qui sont ajoutés. Bien sûr, c'est le vôtre qui doit l'être. Votre adresse e-mail, si possible professionnelle, sinon une adresse e-mail, mais pour une meilleure délivrabilité, c'est un mot difficile à dire, il vaut mieux que ce soit quand même un e-mail professionnel, un peu comme celui-ci, donc contacte-arrobrasse-formateur-repo.fr. Et donc, quel message mettre ici ? En fait, on va laisser le message d'origine, mais à ce message d'origine, on va lui ajouter une partie d'accompagnement pédagogique. En fait, le but, c'est que dans chaque interaction que vous avez avec vos apprenants, ils aient l'impression que vous soyez toujours là, que vous êtes toujours là. Et donc, voilà, c'est pour ça que... En fait, ce suivi pédagogique, cet accompagnement pédagogique, elle passe aussi par là, par le fait de montrer que vous êtes toujours là. Et donc, nous, on va se rajouter une petite section au sein de chaque mail qui est envoyé comme ça. Donc là, le nouveau mail d'inscription, mais tous les autres mails d'après, on va le faire aussi. On va le voir. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on ajoute. C'est... Par exemple, je vais le copier-coller, tout simplement. Copier. Et je vais le coller à la fin. Donc, nous, on a... C'est une section qu'on a appelée « Que faut-il savoir pour continuer ? » Donc, bien sûr, pour ne rien manquer, consultez et ou télécharger le livret d'accueil. Livret d'accueil, qu'on vous permet aussi d'avoir... Donc, il y a un lien dans la description pour forcément pouvoir le s'en procurer. On a la possibilité de participer à la prochaine session d'accompagnement pédagogique. On leur demande si ils ont des difficultés et on leur permet de prendre rendez-vous. Et donc, tout ça, bien sûr, c'est en plus du menu qui est dans l'information. En fait, on répète finalement ce qu'on conseille de mettre au sein du menu, à savoir la possibilité d'être accompagné à tout moment dans un point de vue pédagogique. Et bien sûr, si on a des questions techniques, on contacte le support à ce numéro ou à une adresse de contact spécifique. Une fois qu'on a fait ça, on valide les modifications. Comme ça, cette partie est finie. Concernant les accès à la formation, là, nous, on a décidé de ne mettre aucune restriction. Alors, Léandro, est-ce que c'est obligatoire d'ajouter une date limitée de validité, une date de démarrage ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est nécessaire de faire ça ? Qu'est-ce que tu en dis, toi ? Alors, oui, c'est vachement important de mettre en place une date limite de validité parce qu'en fait, légalement, un client n'a pas le droit d'avoir accès à la formation une fois qu'elle est terminée. Donc, sur votre formation en ligne, il va falloir que vous mettiez une date limite de validité pour que les clients sachent aussi à quand va se terminer la formation et puis pour vous, que ça coupe les accès à la formation. Comme ça, vous ne passez pas votre temps derrière chaque client pour couper les accès un par un. Donc, vous mettez une date limite de validité qui correspond à la date de vos contrats. Par exemple, si vous faites des formations sur 30 jours, date limite de validité, 30 jours. Voilà. Yes. Durée limite de connexion, je ne vous conseille pas parce que des fois, il y a des gens qui regardent plusieurs fois une même vidéo et par exemple, si votre formation fait 30 heures mais que la personne regarde une vidéo de 2 heures, 2, 3 fois, du coup, il va se mettre 6 heures dans la vue et malheureusement, ça ne va pas marcher parce qu'il ne fera pas l'ensemble des vidéos. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'heures de vidéos qui sont vues. Ce qui compte, c'est de voir toutes les vidéos. Date de démarrage de la formation, écoutez, mettez le lundi idéalement pour avoir une trace. Comme ça, si jamais vous ouvrez les formations le vendredi pour pouvoir être tranquille le week-end et que le lundi matin, les gens puissent se connecter, comme ça, ça peut vous aider dans votre workflow de travail. Connexion en 2 étapes avec envoi d'un SMS, ça, je ne vais pas dire que c'est lié au droit de la formation, c'est plutôt lié à la protection des comptes. Alors après, que quelqu'un vienne pirater le compte d'un de vos clients pour aller voir votre formation, j'ai envie de vous dire, d'un, ça risque rarement d'arriver. Deux, si ça arrive, est-ce qu'un pirate regarde votre formation parce que c'est vraiment très grave ? Ça pourrait fausser les logs de connexion de vos clients au pire. Vous pouvez le mettre en place mais alors faites ta reste attention parce que la population des gens qui suivent des formations, sans vouloir être péjoratif vis-à-vis d'eux, nous, on le voit sur les formations en ligne, on a énormément de personnes qui ont du mal encore avec l'outil informatique et de mettre une connexion en 2 étapes par SMS, alors là, vous allez avoir un lever de bouclier des clients qui vont vous dire qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à se connecter, qu'ils n'ont pas leur téléphone et voilà. Ça peut être perjouvant, c'est vrai. Et puis surtout que là, c'est assez technique de le mettre en place, donc ça peut faire perdre du temps et de la motivation dans le paramétrage ici de ce qu'on est en train de faire. Comme ce n'est pas lié forcément à la formation professionnelle, peut-être qu'on peut laisser ça de côté pour l'instant. Tout à fait. Et alors, forcez sur une progression des membres, surtout ne le cochez pas. En fait, ça va vous prendre en compte des temps de connexion, si les gens restent sur une page, si les gens laissent la page active et qui font autre chose à côté, ça va prendre tous ces temps de connexion-là et en fait, très clairement, ce n'est pas bon parce que déjà, ce n'est pas du temps de connexion de formation réellement effective. Ça va être des temps de connexion qui vont être gonflés. Vous allez avoir des gens qui vont avoir des 120 heures de connexion pour une formation de deux heures. Ça ne va plus être logique, par exemple. Et donc, si ce n'est plus logique, en cas de contrôle, on va vous poser beaucoup de questions et on vous reprochera d'avoir activé cette option. Donc surtout, ne la cochez pas. Demandez aux membres de confirmer leur progression. Oui, ça, il faut la cocher parce que si l'outil le fait de manière automatique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil, si vos clients utilisent des navigateurs en navigation privée, ça va bloquer les logs de connexion, ça va bloquer la progression, ça va mettre, ça va, si vous, comment dirais-je, si vous rajoutez un module ou un chapitre, une vidéo, ça va faire sauter les progressions, etc. Donc, il vaut mieux que ce soit aux clients qui notent, qui cochent la case progression eux-mêmes pour que, d'un, il y a une réelle action mécanique qui implique le membre aussi et qui permettent également de ne pas perdre la progression s'il y a le moindre problème. Donc, voilà. Ok, donc on a bien le bouton marqué comme terminé puisque, effectivement, il ne faut jamais l'oublier, il faut valider les modifications à chaque fois qu'on en fait. On va passer, donc là, on voit bien qu'on a ce petit marqué comme terminé. Donc, si on clique, voilà, c'est écrit que c'est terminé. Si on déclic, si on reclique dessus, ça décoche, bien sûr, le petit bouton. Donc ça, sur chacune des pages de la formation. Voilà. Donc, passons à la suite, nombre de crédits par action. Ici, donc, de base, c'est ce qui est réglé parce que Learnybox propose un service de coaching, disons, pour que vos apprenants, en faisant telle ou telle action, utilisent des points, des crédits. Nous, on n'a pas mis ça en place sur nos formations puisque du coup, on met en place un accompagnement pédagogique, comme vous l'avez vu, de groupe et aussi individuel sans aucune contrepartie, sans aucun crédit. c'est juste prenez rendez-vous, appelez-nous. Ça, c'est en fonction de vous. Est-ce que vous avez cette nécessité de passer par un système de crédit ou si vous préférez le faire comme nous, on le fait, assez libre finalement, tout sachant que la raison pour laquelle aussi on met en place ce système d'accompagnement pédagogique avec rendez-vous, c'est effectivement pour fixer un rendez-vous et pour que ce soit plusieurs personnes en même temps, mais aussi pour désengorger un petit peu les rendez-vous individuels. donc voilà, c'est une bonne façon de le faire. Donc là, nous, ce qu'on a mis ici typiquement, c'est 0, 0 et 0, mais en fait, tout simplement parce qu'on ne le propose pas. Ensuite, bien sûr, on valide. Ça, c'est sûr, on a peur d'avoir oublié quelque chose, mais ensuite, on va aller sur la visibilité des pages et donc là, on va. Donc en fait, on gère finalement l'affichage des modules, la page de chaque chose. Nous, on a trois choses de cocher. On a bien sûr la formation, la FAQ pour laquelle on affiche tout et enfin le compte. Donc ici, de base, tout est coché, mais nous, on va vouloir ne pas tout afficher. Les badges, nous, on n'en propose pas, donc on s'en fiche. Si bien sûr, vous avez un système de gamification, effectivement, ça peut être cool d'afficher les badges. Nous, on ne les utilise pas, donc on n'en a pas besoin. La gamification, ça peut être super intéressant, ça peut être intéressant. Enfin, ce n'est peut-être pas bon dans toutes les formations, mais ça peut quand même être intéressant pour un peu challenger la personne ou en tout cas, ça crée un système de récompense qui peut être intéressant à utiliser. Alors, l'Ibox explique un petit peu comment bien le mettre en place. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait puisque, voilà, on estime peut-être que le simple fait d'avoir accès à chaque fois que la personne visualise une vidéo, elle a accès à la nouvelle vidéo, donc la vidéo suivante, la vidéo du chapitre suivant. Donc, voilà, peut-être qu'on estime que c'est suffisant pour motiver la personne à avancer. Maintenant, si vous, vous estimez qu'un système de badge peut être intéressant, peut être motivant, peut être galvanisant, voilà, mettez-le en place, il n'y a pas de problème, ça, vous êtes totalement libre, mais ce n'est pas obligatoire dans le cadre de la formation professionnelle. On va enlever ici les documents, les audios, voilà, puisque du coup, à part des documents administratifs, on ne partage pas tellement d'autres documents. Si vous, vous en partagez, ça peut être intéressant de les mettre quand même. Pour le coaching, bon, alors, nous, on n'a pas vraiment de coaching, mais donc du coup, on a décoché les cases « mes crédits » puisque ça ne sert à rien et « mes corrections ». On a bien sûr laissé mes rendez-vous et prendre un rendez-vous et l'aide. Et enfin, pour l'aide, on a tout laissé cocher. On valide. Voilà, donc ça, c'est pour la partie. C'est comment on configure, nous, notre partie formation. Dans cette visibilité des pages, vous pouvez tout laisser cocher. Ce n'est pas du tout un problème. D'ailleurs, je vais réclication valider pour être sûr que je vais se regarder parce qu'en parlant, j'en oublie peut-être de valider ça. La visibilité des pages, honnêtement, vous pouvez tout laisser cocher. En tout cas, ici, la partie compte, ce n'est pas super important. Ça ne change rien à votre, à l'accompagnement, aux lois, en fait, qui résistent, du coup, à la formation professionnelle. Ce qui est important, en fait, et c'est toujours ça le point d'ordre, finalement, le point important, c'est à chaque instant, la personne, l'apprenant, doit se sentir rassurée, doit sentir qu'elle peut vous contacter, qu'il peut vous contacter à n'importe quel instant, que ce soit pour de l'accompagnement pédagogique et ou de l'accompagnement technique. Et donc, c'est surtout pour ça que, voilà, les aides, les supports, etc. sont importants au niveau du compte, du membre, voilà, c'est au niveau du compte, mais au-delà de ça, au-delà de ça, il n'y a rien ici qui est imposé pour la formation professionnelle. On va revalider qu'est-ce que le groupe ? En fait, le groupe, ça peut être intéressant si jamais vous, déjà, encore une fois, elle l'explique, mais ça peut être intéressant si jamais vous avez souhaité créer des liens particuliers d'achat et de ranger les personnes dans des groupes pour leur donner peut-être accès à des bonus, donc des formations bonus, par exemple, voilà, ou, ou, si vous avez, si vous avez fait une offre particulière pour avoir un groupe de discussion particulier, bon, ça peut être intéressant de mettre les gens dans un groupe comme ça, vous, vous savez que cette personne, grâce aux liens que vous aurez liés à ce groupe, a accès à telle ou telle chose, c'est absolument pas lié à la formation professionnelle, donc on ne va pas le configurer ici. On arrive ensuite aux notifications, là, c'est assez important, donc on va se rendre sur les notifications. Notification de commentaires, alors, nous, on a, comme vous l'avez vu, on n'a pas ajouté la possibilité sur chaque page de formation d'ajouter des commentaires, voilà, de décrire des commentaires, donc, à priori, vous ne recevrez aucun commentaire dans votre formation si vous êtes comme nous, et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des notifications de commentaires, mais si vous voulez quand même configurer cette partie-là, vous cliquez dessus, et en fait, actuellement, il n'y a que vous en tant qu'administrateur, donc la notification doit être envoyée à vous, et donc, elle sera envoyée sur l'email lié à votre compte, donc l'email avec lequel vous avez créé votre compte, là, en e-box, finalement. hop, les notifications de progression super important, on va bien sûr les activer, en fait, comme dit cette option, elle permet d'envoyer un email à vos membres au bout d'un certain nombre de jours après leur inscription, si, seulement si, en fait, ils n'ont toujours pas commencé leur formation, et donc, qu'ils sont toujours à 0% de progression, donc c'est pour leur et remotiver, parce qu'en fait, voilà, on le met en place, au début, on mettait pas ça en place, et en fait, encore une fois, ça, pour le coup, c'est super important dans la formation professionnelle, puisque vous devez prouver qu'à chaque instant, vous motivez, vous motivez et vous vous rendez disponible, vous vous inquiétez entre guillemets du sort de vos apprenants que vous voulez qui suivent la formation, et donc, le fait d'ajouter cette petite email pour le rappeler, t'as pas encore entamé ta formation alors que ça fait déjà trois jours, donc nous, on envoie ça trois jours après l'inscription, trois jours, je pense que c'est le bon temps pour laisser le genre, par exemple, imaginons que la personne achète la formation un vendredi, voilà, le vendredi matin, donc la journée va passer, du travail peut-être, après c'est le week-end, donc c'est normal, ça peut être normal en tout cas, que la personne ne prenne pas tout de suite le temps de suivre la formation, mais c'est, voilà, ça c'est votre rôle de le remotiver, de lui redire, bon bah, t'as acheté la formation, maintenant ça peut être intéressant pour toi de la suivre, ce serait dommage de ne pas la suivre, et donc voilà à quoi ressemble cet email, c'est très simple, nous on écrit un petit sujet, votre formation vous attend, vous pouvez bien sûr, alors vous, vous n'avez qu'une formation normalement, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez préciser bien sûr le nom de la formation, puisque ici, on est en fait, dans notre formation, donc cet email va être lié bien sûr à la formation en question, vous pouvez utiliser les variables, dans chaque email, qui sont présentes ici, et donc nous, hop, votre notification ressemble à ça, je vais vous la joindre, hop, je copie ça, parce que je m'étais mis bien sûr des petites, des petites notes, par ci, par là, donc, bonjour, alors, je l'ai collé un peu comme un saingoin, on va la coller, plus simplement, hop, parce que, il faut savoir que, dans l'earning box, si vous collez des éléments, comme je viens de le faire, un simple, ctrl V, commande V, pour ceux qui sont sur Mac, ou un simple clic droit collé, et bien, en fait, ça va vous coller le texte, avec une mise en forme, la mise en forme du document, depuis lequel vous aurez copié ce texte, donc bien sûr, si vous l'écrivez à la main, il n'y a pas de problème, mais bon, je pense que vous allez peut-être copier, voilà, soit copier celui-ci, celui qu'on a, soit, et simplement, je ne sais pas, l'écrire peut-être sur un Word, ou autre, ou sur une note, sur votre ordinateur, et faire un copier-coller, et bien, en fait, le fait de copier-coller, ça va prendre le format, la mise en forme, et donc, le mieux, c'est soit de le coller sans mise en forme, donc, je ne vais pas partir dans les raccourcis tout de suite, soit, de le coller brut, comme je l'avais fait de base, donc là, tout est en gras, comme je l'avais fait de base, je vais recoller tout, tout est en gras, et ce n'est pas forcément ce qu'on veut, et donc, pour enlever la mise en forme, vous avez cette possibilité, bien sûr, dans l'earning box, et c'est, 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 alors, il faut trouver le petit bouton, ici, voilà, avec la petite gomme, hop, et donc là, on supprime la mise en forme, comme ça, ben voilà, c'est rétabli, il n'y a plus de, il n'y a plus de problème, donc, parce que, vous allez voir, si jamais, je décide de coller comme ça, de manière brute, et bien, si je veux enlever le gras, vous voyez, ça ne marche pas, parce qu'en fait, il y a une mise en forme, qui a été faite, et qui est, qui est impossible à modifier par l'earning box, puisque du coup, ça ne vient pas de lui, cette mise en forme, donc, si vous voulez pouvoir faire du gras, là où vous le souhaitez, vous effacez la mise en forme, et à ce moment-là, vous avez, cette fois-ci, la possibilité d'ajouter, ou de supprimer du gras, puisque ça vient directement, depuis l'earning box, donc, pas oublier cette petite section ici, encore une fois, de réassurance, de dire que, voilà, on est là, votre dividende d'accueil est là, la prochaine session pédagogique est là, donc, bien sûr, qu'il y a même sur la page des dates, d'accompagnants pédagogiques, etc., voilà, cette section, on l'a déjà vu plus haut, et bien sûr, on valide les modifications, et c'est bon, on a configuré nos notifications, on ne s'occupe pas de la partie autorépondeur, qui peut être importante, pour, notamment, envoyer les questionnaires à froid, qui sont assez importants, on l'a vu, lors de la première vidéo, qui peuvent être, enfin, qui sont super importants, pour, obtenir, des, des avis, sur votre formation, donc, il y a le questionnaire à chaud, qui intervient, juste, à la fin, à la toute fin, en fait, de la, de votre formation, donc, qu'en pensent, vos apprenants, de votre formation, et ça, c'est une question, un questionnaire qui est posé à chaud, donc, juste après, l'évaluation finale, de la formation, et, les questionnaires à froid, c'est trois, même questionnaires, que, nous, on envoie, à trois, six, et, douze mois, et, en fait, ça permet de recueillir, des avis, à froid, bien sûr, à tête reposée, après plusieurs mois, sur votre formation, ce qui permet aussi, d'avoir un peu, le parcours, qu'est-ce qui s'est passé, pour vos apprenants, depuis qu'ils ont, fait votre formation, et ça, c'est intéressant pour vous, mais c'est aussi intéressant, d'un point de vue professionnel, ça, ça montre que, vous ne lâchez pas, après votre formation, vous ne lâchez pas, vos apprenants, dans la nature, sans, sans, voilà, sans vous préoccuper, finalement. Il ne nous reste plus beaucoup de points, à voir, après les notifications, il nous reste, donc, l'autorépondeur, on ne va pas le configurer tout de suite, puisque du coup, ça demande, de, de configurer, une adresse email professionnelle, au sein de l'earning box, et ça, je pense que ça fait, ça fait vraiment, l'occasion de le faire, au sein d'une, d'une vidéo dédiée, parce que, ça, ça demande, d'aller se connecter, avec votre hébergeur web, ça demande, d'avoir une adresse email professionnelle, parce que tous n'en ont pas, et puis aussi, le fait de configurer l'autorépondeur, donc, d'avoir une adresse email professionnelle, souvent, ça veut aussi dire, avoir, un nom de domaine, lié à la formation, ou lié à votre entreprise, et, et ça, ça peut être intéressant de le voir, pour rendre, votre formation, encore plus professionnelle, donc, donc, on verra ça. Ensuite, on a, le lien, alors, le lien d'accès à la, d'inscription, à la formation, donc, encore une petite vidéo, pour vous expliquer, à quoi ça sert, pourquoi c'est important, ce lien, il est, il est important, uniquement, si vous faites payer, enfin, oui, si vous faites payer, votre formation, en dehors de la plateforme, Learneebox, si vous faites payer, votre formation, au sein, d'un tunnel de vente, Learneebox, ou d'une page, de paiement, Learneebox, tout simplement, et bien, ce lien n'a pas lieu d'être, puisque du coup, au sein, d'une page de commande, de paiement, Learneebox, vous avez directement, la possibilité, après l'inscription, de configurer le fait, que, le client, donc, le prospect est devenu client, accède, automatiquement, à la formation, que vous souhaitez, donc là, on aurait bien sûr, choisi, notre formation, donc, comment créer un lien, c'est tout simple, on clique sur, le bouton créer un lien, on l'appelle, par exemple, donc, qui serait dans le cadre, d'un achat normal, donc, on va l'appeler, programme, de point, et là, le nom du programme, ici, ma première, formation, on la met dans aucun groupe, puisque, du coup, ce n'est pas lié à forcément une offre, c'est juste qu'on souhaite faire acheter notre formation par ailleurs, donc, ailleurs que dans l'earning box, donc, voilà, on ne met aucune limite d'utilisation de ce lien, vous pouvez en mettre, si jamais, c'est des offres spécifiques, ça peut être important de faire ça, si vous souhaitez donner un accès à l'ensemble de l'information à vos amis, lorsqu'ils s'inscrivent en utilisant ce lien d'inscription gratuite, voilà, c'est pas une possibilité, mais vous, dans le cadre d'une vente, j'imagine que ce n'est pas tellement ce que vous souhaitez, vous pouvez bien sûr, cocher cette case pour ne pas afficher le champ mot de passe, pour qu'en fait, un mot de passe sécurisé, donc assez complexe, soit généré automatiquement, ce qui peut être pas mal pour, vu qu'on n'a pas mis en place l'option du SMS en tant que double authentification, tout à l'heure, ça peut être important de cacher le mot de passe, pour qu'en fait, le mot de passe soit créé automatiquement, le problème de ça, c'est que, bien sûr, les personnes vont recevoir ce mot de passe par email, déjà, d'une part, ça veut dire que les personnes doivent, pour bien, aller voir leur email, pour recevoir le mot de passe, et ensuite, rentrer le mot de passe, mais par contre, si les personnes, sinon, si vous apprenant, n'utilise pas, par exemple, Google Chrome, ou en tout cas, que dans leur navigateur, l'option d'enregistrer automatiquement, les mots de passe n'est pas activé, ce qui arrive, ce qui arrive souvent, les gens ne sont pas forcément à l'aise avec ça, parce que moi, je vous conseille fortement, puisque du coup, moi, ça vous permet de créer des mots de passe assez complexes, sans avoir à les retenir, et bien, si c'est ça qui se passe, c'est un problème, puisque ce mot de passe qui sera complexe, et généré automatiquement, ne sera jamais retenu, par vos apprenants, et donc, vous aurez une vague de mots de passe oubliés, qui va arriver fortement, donc, c'est pas forcément une case, que je recommande de cocher, sauf si vous savez que vos apprenants, de manière générale, sont assez alertes là-dessus, ou si vous l'expliquez, peut-être dans une vidéo, ou dans votre processus, en fait, post-achat, voilà, dans les emails post-achat. Connexion automatique, ça, c'est, je pense, important, puisque du coup, dès lors que la personne va cliquer sur ce lien, qu'elle va s'enregistrer dans l'information, alors, tout de suite, sans forcément avoir besoin de remettre son identifiant, donc son adresse email et son mot de passe qu'elle viendra de créer, ben voilà, la personne sera automatiquement connectée, et donc, je pense que c'est ce qu'on veut, ça simplifie largement le processus, donc, c'est très bien. Par défaut, donc, vous pouvez demander le téléphone, mais donc, le nom, prénom et adresse email sont automatiquement demandés, bien sûr, si vous avez besoin, vous aussi, d'ajouter le numéro de téléphone en obligatoire ou non, vous pouvez, l'adresse en obligatoire ou non, vous pouvez, enfin, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres champs par dévôt que juste nom, prénom, adresse email, et ça, c'est en fonction de est-ce que vous, c'est important pour vous. Dans le cadre de la formation professionnelle, il peut être important, je pense, de récupérer leur numéro de téléphone, il peut être important de récupérer leur adresse, leur postale, donc leur ville, forcément leur pays si nécessaire et leur société, et pourquoi pas, alors, au moins pour l'adresse et pour la société en obligatoire, mais ça, c'est seulement si vos clients sont des entreprises, si ça ne l'est pas, voilà, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ça, ça, c'est à vous d'en juger, nous, on va décocher ici par défaut, mais bon, ce lien, de toute façon, il n'est nécessaire que dans le cadre, je le rappelle, où vous vendez en dehors de l'earning box, de la plateforme de l'earning box, voilà, par exemple, vous avez un WordPress, vous avez un Squarespace, vous avez un blog qui permet le paiement, et bien, ce lien, vous avez simplement à l'envoyer une fois que la personne a acheté, et comme ça, en cliquant sur ce lien, je vais le valider et vous allez voir ce que ça fait, en cliquant sur ce lien, on arrive sur cette page, donc avec notre joli logo, bien sûr, inscription à l'information qui s'appelle ma première formation, la personne a juste à remplir le nom, le prénom, l'email, son mot de passe, retaper son mot de passe, bien sûr, et enfin, indiquer que ils acceptent de recevoir des offres commerciales, cette case, bien sûr, on n'était pas obligé de la cocher, c'était quand on re-clicion modifiée, c'était ici, on n'est pas obligé de cocher ça, vous avez la possibilité de ne pas le faire, mais en faisant ça, vous validez la possibilité via l'earning box d'envoyer à ces personnes de la prospection pour d'autres produits éventuellement, donc je pense que même si elle est décochée par défaut, ça peut valoir le coup de la mettre, tout simplement, donc on va faire valider, vous avez vu à quoi ça ressemble, ensuite, ce module SCORM, nous, on ne va pas en parler puisque ce n'est pas nécessaire dans notre cas, pour les règles, là, pour le coup, les règles, c'est super important puisque nous, on est toujours dans le cadre de la motivation de nos membres, encore une fois, la règle ici, bien sûr, il parle de gamification, nous, on ne va pas l'utiliser dans un cadre de gamification, on va plus l'utiliser dans un cadre de motivation, de remotivation, de boost, et donc, en fait, on va créer, nous, les règles qu'on aime bien mettre en place, c'est la règle des 10%, en fait, chaque 10%, on envoie un petit email à la personne lui disant, bravo, tu as regardé 10% de la formation, enfin, vous avez regardé 10% de la formation, continuez comme ça, si besoin, je reste à votre disposition pour de l'accompagnement pédagogique, on remet le petit bloc d'accompagnement pédagogique pour montrer qu'on est toujours là, qu'on les accompagne, et tous les 10%, ça permet, voilà, de ne pas envoyer trop souvent, mais quand même, d'être présent, et ça fait aussi office un peu de, tout à l'heure, on parlait du fait qu'on n'avait pas mis en place de badge, en fait, tout ça contribue à la remotivation, à la valorisation aussi de l'apprenant, et donc, c'est en ça que nous, on trouve que c'est important de le mettre, et même si ce n'est pas obligatoire, encore une fois, je pense, ça, c'est Léandro qui va pouvoir confirmer ça, mais dans le cadre de la formation professionnelle, et bien, on trouve que c'est vraiment nécessaire, comme pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Donc, hop, on met ça, voilà, encore une fois, j'ai fait un copier collé assez brut, et donc, ça me l'affiche tout en gras, c'est un peu dommage, donc on va encore une fois enlever cette mise en forme, et donc, bravo, vous avez, bonjour, donc là, on a mis la variable prénom, quand c'est comme ça, c'est que c'est une variable, donc ça veut dire qu'il va reconnaître le prénom de la personne, hop, bravo, vous avez déjà regardé 10% de l'information, continuez ainsi, n'abandonnez pas, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou besoin d'un accompagnement pédagogique, n'hésitez pas à me répondre pour tout besoin, bien sûr, à votre succès, donc ça, c'est, vous pouvez tendre cette phrase, en tout cas, ce de cet email, comme vous le sentez, vous voyez, c'est un email assez court, email bien sûr, après lequel, on ajoute encore une fois nos petits, notre petit bloc ici, voilà, il y a la pédagogie, je ne vais pas revenir là-dessus, et bien sûr, on choisit un petit déclencheur, le déclencheur, c'est que, dès lors que la personne atteint la progression, donc là, on a choisi 10%, mais bien sûr, il faudra faire pour chaque 10%, ce petit email, alors, voilà, donc l'action, nous, on aimait, aucune autre condition, et aucun autre déclencheur que celui-ci, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pardon, j'ai mis dans la description le mail, alors que je suis allé un peu trop vite, donc, cette description, elle est là pour vous, plus que pour l'apprenant, donc, je vais couper ça, puisqu'on n'en a pas besoin ici, et donc, l'action à réaliser, c'est d'envoyer un email au membre, bien sûr, et l'email, c'est celui que je viens de vous écrire juste au-dessus, mais au mauvais endroit, et donc, le sujet, on va le mettre de la même façon, sujet, hop, donc, 10% à regarder, le sujet, si vous voulez être plus explicite, vous pouvez mettre, bravo, 10% à regarder, formation, voilà, le nom de votre formation, ça peut être intéressant de le mettre comme ça, pour les sujets, il faut être court, il ne faut pas mettre trop de mots, puisque sinon, le sujet, dans les emails, comme vous le savez, certainement, mais le sujet d'un email, n'est pas, s'il est trop long, il ne s'affiche pas entièrement, donc voilà, c'est rien de faire à une longue phrase, un objet simple, concis, c'est pour ça que mon ami, 10% à regarder, on estime que c'est, voilà, ça attire l'œil, c'est assez intriguant pour vouloir cliquer dessus, et donc, la suite, vous l'expliquez juste après, donc voilà, on valide bien sûr notre action, et on la répète, on peut bien sûr la dupliquer, et on la répète jusqu'à 100%, bien sûr, à 100%, le message n'est plus continue ainsi, n'abandonner n'est pas, mais, bravo d'être arrivé jusqu'au bout, quelque chose comme ça. Donc, là, j'ai fait juste pour les 10%, mais je le répète, il faut bien sûr le faire pour 20%, 30%, 40%, etc. Ça, c'est quelque chose que l'on fait nous, c'est quelque chose que l'on vous conseille de faire, je le répète encore une fois. Il reste, donc, on ne va pas aller sur la gamification puisque l'on ne s'en occupe pas. Par contre, super important, les logs de connexion. Donc, c'est notamment pour ça, et on a bientôt fini cette vidéo, les logs de connexion, c'est notamment pour ça qu'on a choisi Learnybox pour sa possibilité de créer des... d'exporter des logs de connexion au format PDF et non juste CSV ou Google Sheet, en tout cas, Tableur, parce que c'est ce que demande l'adresse, c'est ce que demande l'information professionnelle, c'est de sortir des documents non modifiables, en tout cas, non modifiables selon eux, parce qu'on sait bien qu'on peut modifier comme on le souhaite des PDF, mais bon, en tout cas, le PDF aujourd'hui est un format qui est accepté et qui est même demandé en fait, au-delà d'être accepté. Donc, on va aller nous se rendre dans le document et dans le document, on va aller activer activité du membre, on va aller le configurer, hop, ici, à la dernière page, nous, on vous recommande d'ajouter en pied de page, pas en tête, mais bien en pied de page, donc, je vais, là, j'ai encore fait un copy-collé, comme ça, vous voyez l'erreur qui est facile à faire assez à chaque fois, au lieu de coller sans la mise en forme. Donc, bien sûr, on va recommande de mettre le nom de votre entreprise et enfin, les choses légales, donc, adresse postale, sirène, site web et adresse email. Le nom d'entreprise, vous pouvez également le mettre en en tête, pourquoi pas. Et c'est tout bon, donc, on va valider, on va le publier, et on va, pour pouvoir avoir accès au log de connexion en PDF, c'est toujours ici que ça se passe, en fait, quand vous avez des membres, vous allez cliquer sur la petite flèche, exporter, et là, on vous demande de sélectionner un membre, alors moi, je n'ai pas de membre, mais vous allez avoir votre liste de membres, vous allez sélectionner un membre, du coup, et vous allez cliquer sur exporter, et donc là, un document PDF de ces logs de connexion sera généré, tout simplement. Un deuxième document qui est super important, c'est les bulletins de notes, le reste n'est pas obligatoire, le bulletin de notes, il est très important puisqu'il permet de montrer les notes obtenues dans chaque évaluation et pareil, de les exporter au besoin, donc pour le configurer, c'est très simple aussi. Là, ce qui est cool, c'est que l'earning box nous explique ce qu'il faut qu'on modifie, donc ici, si on le souhaite, le logo de la formation, sinon, juste le nom de l'entreprise, c'est déjà super, l'année de la formation, voilà, une image, si on le souhaite, ou une signature plus simple, il n'y a pas de souci. Et enfin, on ajoute l'évaluation, donc là, ce qui est cool, c'est que nous, on avait créé une évaluation, donc on va sélectionner notre petite évaluation ici qui s'appelle questionnale connaissance de la formation, on l'avait créée lors de la précédente vidéo, hop, on choisit le calcul, puisque du coup, en fait, vous le verrez si vous allez voir la prochaine vidéo, vous le savez déjà peut-être, mais on peut créer différents types de calcul pour une évaluation. Nous, comme on l'a vu, on n'en a pas besoin de créer différents types, nous, on peut juste, enfin, en tout cas, comme on conçoit l'évaluation ici dans le cadre de notre formation, on n'a pas besoin de différents calculs, donc en fin de compte, à chaque évaluation, il n'y aura finalement qu'un calcul, et bien sûr, il faut faire ça pour chaque évaluation de chaque module et aux coefficients 1, sauf si vous estimez que vous avez besoin de mettre des coefficients, nous, on met les coefficients 1 pour chacune de nos évaluations, pas besoin d'en faire plus. En fait, le but, c'est surtout d'avoir une preuve tangible du fait que vous, que vous évaluez vos apprenants. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire là. On valide ça, encore une fois, on va devoir, bien sûr, publier, et pour l'exporter, même chose, on sélectionne un membre et on fait exporter, et encore une fois, cet export est au format PDF, tout ce qu'on souhaite. Voilà pour ça, voilà pour cette vidéo, assez longue finalement, vous avez donc de quoi, il y a des choses ici qu'on n'a pas vues ensemble, notamment, je parle des news, je vois des news ici, les gamifications, modules SCORM, lien de promotion, parce que ce ne sont pas des choses que l'on, dont on a besoin dans le cadre de la formation professionnelle, c'est des choses qui peuvent être intéressantes d'un point de vue expérience client, mais nous, ici, c'est tout ce dont on a besoin. S'il y a un point sur lequel je pourrais éventuellement revenir, c'est tout à l'heure, on l'a vu dans le menu, on a été un petit peu déçu par l'accompagnement pédagogique, notamment les dates d'accompagnement pédagogiques, puisque du coup, on a ce lien qui est un lien de la formation, mais qui est un lien assez violent. et donc, si vous souhaitez, plutôt que de créer une page au sein de la formation, vous avez la possibilité d'aller dans la partie site, dans page, bien sûr, vous demandez d'abord la validation des pages, comme ça, voilà, le learning box va prévalider vos pages et vos pages seront utilisables. On va créer une petite page ici qui s'appellera bien sûr date accompagnement pédagogique, voilà, on va la valider. Et donc, le learning box pré-créer une page et je fais ça très rapidement pour vous montrer, mais, tout simplement, on peut ici modifier le titre date accompagnement pédagogique. je vais enlever tout le reste parce que je vais vous montrer que c'est super simple. On s'enfuie de tout ça. Ce qu'on veut, c'est juste mettre nos dates comme on l'a fait tout à l'heure sur une autre page, sur notre page de formation, mais on l'a vu sur la page de formation, le problème, c'est qu'on est censé, on est obligé de mettre un lien plutôt qu'une page dynamique, enfin, comme un lien dynamique et donc une sélection de pages. Donc, on va faire ça, hop, on ajoute un petit élément ici, on sélectionne une seule colonne, cette colonne, on veut, qu'elle soit comme ça, comme ça, elle ne prend pas tout l'espace non plus. On sauvegarde, bien sûr, j'ai laissé un fond assez classique, je ne vais modifier rien d'autre. Je vais mettre ma petite, mon petit accordéon comme tout à l'heure et là, rebelote et bien sûr, je peux mettre donc janvier 2022, etc, etc, comme on l'a vu tout à l'heure, bien sûr, modifier les textes, ajouter si besoin, des moins, on sauvegarde, on termine, on a maintenant notre page sur notre site qui est publié de date d'accompagnement pédagogique et donc, on va retourner sur notre formation. on va se rendre dans paramètre toujours, on va aller dans le menu et à la place ici de ce lien un petit peu sauvage qu'on a créé, on va le supprimer, on va ajouter une page de mon site et bien sûr, on sélectionne la page date accompagnement pédagogique qu'on appelle aussi date accompagnement pédagogique ou juste date, je ne sais pas, par exemple, à compte et là, si on veut que sur notre menu ce soit moins large, le parent, c'est toujours l'accompagnement pédagogique et on valide, bien sûr, on peut, donc là, on va afficher plus d'éléments pour pouvoir glisser l'accompagnement pédagogique au-dessus de réserver l'accompagnement pédagogique et là, si je vais voir ma formation dans le menu, je peux accéder à mon accompagnement pédagogique directement sur une page et sur une page qui est dynamique parce que si le lien de cette page change, et bien, la page ici ne va pas changer pour autant. En tout cas, elle va changer automatiquement et c'est ce qui compte, c'est que les personnes aient toujours accès aux éléments de votre menu. Voilà pour ça. Donc, je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère que vous avez tout compris, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que vous allez pouvoir mettre tout ça en place pour votre formation. Encore une fois, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, il y a donc une vidéo au sein de laquelle on montre étape par étape comment mettre en place cette première formation sur laquelle on a fait tous ces réglages aujourd'hui. en lien de la description, vous avez tous les documents nécessaires pour la création de cette première formation. Vous avez, si vous le souhaitez, un template déjà fait en fait de ça, de ce qu'on vient de créer ensemble. Vous allez le voir en fait dans ce template, c'est un template qui est que l'on a créé en fait sur le Handibox. On a créé en fait une formation prête à l'emploi et avec les paramètres conseillés par la formation professionnelle. Donc ça, on l'a mis en place. En fait, le Handibox permet d'exporter des choses et de partager ces choses. Donc, c'est ce qu'on vous partage nous après la création et certains éléments ne sont pas partagés par l'Hornibox. Malheureusement, donc, tous les éléments qui vous sont partagés, ce sont des éléments partagés par l'Hornibox. Le reste, vous pouvez suivre cette vidéo et suivre la première vidéo aussi qu'on avait faite pour compléter les choses qui sont partagées. J'espère que c'est assez clair. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon moment après cette vidéo. Et puis, je vous souhaite de créer la formation que vous souhaitez au sein de l'Hornibox qui a un formidable outil très complet comme vous pouvez le voir. Et voilà. Bon, je vous laisse tranquille et puis, à très vite.